Bonjour, cette leçon porte sur l'élaboration du bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel est un bilan qui est organisé en vue d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Dans un bilan fonctionnel, nous allons classer les opérations selon leur cycle, en distinguant le cycle d'investissement, le cycle de financement, le cycle d'exploitation et le hors-exploitation. Le passage d'un bilan normalisé à un bilan fonctionnel va nécessiter un certain nombre de retraitements. Nous allons partir ici du bilan normalisé suivant, avec d'une part ici la partie actif, et d'autre part la partie passif. Et à partir de ce bilan fonctionnel, nous allons réaliser les retraitements ou les reclassements suivants. Les reclassements de l'actif sont indiqués ici, et les reclassements du passif sont en dessous. Nous allons obtenir un bilan fonctionnel qui aura l'allure suivante, avec une seule colonne de montant à l'actif. Donc nous allons commencer par retraiter les éléments de l'actif. Alors, premier élément important, les montants que nous allons retranscrire à l'actif sont les montants bruts qui figuraient dans notre bilan normalisé. Donc la première grande masse que nous allons créer s'appelle actif stable. Donc je la reporte ici. En fait, les actifs stables correspondent à la fonction d'investissement. Donc nous allons y retrouver les immobilisations et les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc commençons par aller repérer dans l'actif de notre bilan le montant des immobilisations brutes. Donc la partie actif immobilisé se trouve ici. Je vais prendre directement le total qui se trouve dans la case BJ. Ce qui me permettra, en fait, de tenir compte de la totalité des montants qui se trouvent dans cette partie. Donc je reporte BJ. Donc je vais noter immobilisation brute. Donc BJ à titre de mémoire entre parenthèses. Et donc le total 2 624 550. Les charges à répartir sur plusieurs exercices vont se retrouver en bas de l'actif du bilan. Donc dans cette zone, la case CL pour 24 000 euros. Donc pour les actifs stables, cela va me donner un total de 2 648 550 euros. Cela constituera ma première grande masse dans mon bilan fonctionnel. Deuxième grande masse, il s'agit des actifs circulants d'exploitation qui correspondent à la fonction d'exploitation, bien évidemment. Donc nous allons reporter dans cette catégorie tous les éléments qui concernent l'activité principale de l'entreprise à commencer par le montant de ces stocks. Donc dans mon bilan, les stocks sont regroupés dans cette partie-là. Donc je vais faire l'addition des montants qui sont ici entre les cases BL et BT. Et j'obtiens un total de 1 million 20 000. Ensuite, je vais reporter les avances et les accomptes versés. Alors les avances et les accomptes versés que je vais retrouver en fait ici, dans la case BV. 38 000. Ensuite, les créances clients. Donc les créances clients vont se retrouver ici, en BX, 480 590. J'aurai ensuite les autres créances d'exploitation. Alors les autres créances d'exploitation sont incluses dans la ligne autres créances BZ. Alors ces autres créances peuvent être soit des créances d'exploitation, soit des créances hors exploitation. Ici, dans notre cas, je vais supposer que la totalité concerne l'exploitation. Donc je vais reporter 29 400. Donc sur une ligne que je vais appeler autre créance et qui correspond donc à BZ. Donc 29 400. Ensuite, donc les charges constatées d'avance d'exploitation. Alors ces charges constatées d'avance que l'on trouve dans la case CH, peuvent concerner soit l'exploitation, soit le hors exploitation. Et je vais donc considérer dans mon exercice, qu'elles concernent ici en totalité les opérations d'exploitation. Donc je vais reporter 8 300 euros sur la ligne charge constatée d'avance. Voilà, donc au final, pour cette grande masse active circulant d'exploitation, j'aurai un total de 1 576 290 euros. La grande masse suivante concerne les actifs circulants hors exploitation. Il s'agit donc d'actifs qui ne concernent pas l'activité principale de l'entreprise. Donc nous allons retrouver par exemple ici l'acquisition de valeurs mobilières de placement, donc d'actions qui sont acquises dans un but spéculatif. Normalement, ça n'est pas l'activité principale de l'entreprise. Donc dans mon bilan, ces valeurs mobilières de placement vont se retrouver sur la ligne CD pour ici 77 250 euros. Bon, autre créance hors exploitation. En fait, on retrouverait cet élément sur la ligne BZ, mais nous avons considéré que toutes ces autres créances concernées à l'exploitation, donc nous n'aurons rien dans la partie hors exploitation, et le raisonnement est identique pour les charges constatées d'avance hors exploitation dans notre exemple. Donc finalement, pour cette grande masse, j'aurai tout simplement un total de 77 250 euros. Il me reste donc une dernière grande catégorie dans l'actif, qui correspond à la trésorerie active. Donc la trésorerie active correspond en fait aux disponibilités de l'entreprise, et je vais trouver donc ce montant ici dans la case CF 4800. Voilà, donc ceci constituera le total de cette grande masse. Donc ceci fait, j'ai reporté en fait dans mon bilan fonctionnel la totalité des éléments qui étaient à l'actif. Je peux donc calculer le total de mon actif, et je vais trouver 4 306 890 euros, alors que je m'empresse de vérifier dans mon bilan. Je le retrouve en fait ici tout en bas, puisque j'ai reporté l'ensemble des montants qui étaient dans la colonne du brut. Je peux ensuite réaliser la partie passif. Donc la première grande masse du passif va constituer ce qu'on appelle les ressources stables, ou les passifs stables. En fait, il s'agit des opérations qui concernent le cycle de financement. Nous allons retrouver dans cette partie toutes les ressources qui vont permettre de financer les investissements que nous avons mis en face dans la partie actif stable. Dans ces ressources stables, nous allons donc reporter, pour commencer, le montant des capitaux propres. Donc dans la partie passif de notre bilan, les capitaux propres en fait correspondent à cette partie du tableau. Donc nous allons reporter directement ici le total, qui nous permettra de reprendre la totalité des montants qui sont dans cette partie. Donc 1 709 955. Donc c'est la case DL. Ensuite, nous allons reprendre les provisions pour risques et charges. Donc ces provisions se retrouvent dans cette partie. Donc je vais reporter 9 000 euros que je prends directement dans la case DR qui correspond au total. Ensuite, les amortissements et les dépréciations de l'actif. Alors comme leur nom l'indique, ce sont des éléments que nous allons retrouver dans la partie actif du bilan. En l'occurrence, il s'agit de la deuxième colonne. Donc je dois reprendre la totalité des montants qui étaient dans cette colonne. Et donc pour faire simple, je vais tout simplement prendre le total qui était dans la case 1A, tout en bas de mon actif. Donc amortissement et dépréciation 1A. Alors pour les provisions pour risques et charges, je n'avais pas noté le numéro de la case, mais il s'agissait de la case DR. Je peux le rajouter ici. Ensuite, les dettes financières. Donc les dettes financières correspondent en fait aux emprunts à long terme réalisés par l'entreprise qui vont lui permettre de financer ses investissements. Alors la totalité des emprunts se trouve ici dans le passif sur les 4 lignes qui vont de DS jusqu'à DV. Donc je vais prendre les montants qui sont là. Alors je vais noter dette financière, donc DS à DV. Simplement, dans mon bilan, j'ai à ce niveau-là, sur la ligne emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, une petite note, numéro 5, qui m'emmène en bas de la page. Donc concours bancaire courant et solde créditeur de banque et CCP, 73 500 euros. En fait, ces 73 500 euros correspondent à des découverts bancaires, dont des dettes à court terme, qui ne correspondent pas à des ressources stables. En effet, on ne va pas financer des investissements avec des découverts bancaires. Par conséquent, je dois penser à retrancher la case EH de mes dettes financières. Donc je vais noter moins EH. Et donc, quand j'effectue ce calcul, j'obtiens un total de 709 300 euros. Là, j'ai reporté la totalité de mes ressources stables. Et donc, j'obtiens un montant global de 3 340 590 euros. Alors, pour quelles raisons les amortissements et les dépréciations se trouvent-ils dans les ressources stables ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on enregistre les amortissements et les dépréciations de l'année, comptablement, on augmente les charges. Donc, si les charges augmentent, le bénéfice augmente. Par conséquent, l'impôt sur les bénéfices diminue. Le bénéfice diminue, pardon. Donc, l'impôt sur les bénéfices diminue. Et donc, si nous payons moins d'impôts sur les bénéfices, l'entreprise fait des économies qui lui permettent de réinvestir dans de nouvelles machines ou de nouveaux matériels le moment venu. Par conséquent, ces amortissements et dépréciations, indirectement, permettent bien de financer les investissements. La grande masse suivante concerne les dettes d'exploitation. Donc, toutes les dettes concernant l'activité principale de notre entreprise. Dans ces dettes d'exploitation, nous allons dans un premier temps reporter les avances et les accomptes reçus. Ces avances et accomptes reçus se retrouvent ici, dans la case DW, pour 32 000 euros. Ensuite, nous allons reporter les dettes fournisseurs, qui bien évidemment concernent l'activité principale. Ces dettes fournisseurs se retrouvent ici, dans la case DX. Donc, fournisseurs pour un montant de 459 250. Ensuite, les dettes sociales et fiscales, à l'exception de la dette d'impôt sur les sociétés. Alors, dans notre exemple, il n'était pas fait mention d'une dette d'impôt sur les sociétés. Donc, nous allons reporter la totalité du montant, qui est dans la case DY. Donc, dettes fiscales et sociales, DY, pour 146 150 euros. Ensuite, nous avons les autres dettes d'exploitation. Alors, ces autres dettes d'exploitation, eh bien, en fait, sont incluses dans la partie autres dettes, c'est-à-dire la case EA. Alors, les autres dettes peuvent concerner l'exploitation ou le hors-exploitation. Nous allons considérer, dans cet exercice, qu'elles concernent en totalité l'exploitation. Donc, je vais reporter, ici, sur la ligne autres dettes, la totalité du montant, qui était dans la case EA, c'est-à-dire 156 000 euros. Il me reste les produits constatés d'avance d'exploitation, que je vais trouver, ici, dans la case EB, qui peuvent également concerner le hors-exploitation, mais, dans mon exemple, je supposerais qu'il concerne en totalité les opérations d'exploitation. Donc, sur la ligne produits constatés d'avance, je vais reporter la totalité du montant, qui était dans la case EB, à savoir 400. Et donc, cela me donne un total, pour ma grande masse dette d'exploitation, qui s'élève à 793 800 euros. Nous passons ensuite à la grande masse suivante, qui va concerner les dettes hors-exploitation. Donc, des dettes qui ne concernent pas l'activité principale de notre entreprise. Dans ces dettes hors-exploitation, nous allons trouver les dettes sur les fournisseurs d'immobilisation, qui sont ici, donc dans la case DZ. Donc, pour un total de 99 000 euros. Ensuite, nous aurions la dette d'impôt sur les sociétés, mais nous n'en avons pas dans notre exemple. Les autres dettes hors-exploitation, nous n'en avons pas non plus, puisque la totalité des autres dettes ont été considérées comme concernant l'exploitation. Et pour les produits constatés d'avance hors-exploitation, même raisonnement, nous les avons reportés en totalité dans l'exploitation. Donc, cela nous donne 99 000 euros pour le total de nos dettes hors-exploitation. Il nous reste une dernière grande masse Donc, ici, à reporter dans notre passif. Il s'agit de la trésorerie passive. Alors, la trésorerie passive correspond, en fait, aux découvertes bancaires. Alors, ces découvertes bancaires, nous les avions laissées de côté tout à l'heure lorsque nous avions reporté les dettes financières. Donc, nous allons, cette fois-ci, les prendre. Et nous avions, donc, en EH, une somme de 73 500 euros. Je vais noter découvertes bancaires. 73 500. Et cela constituera, donc, évidemment, le total de cette grande masse qui s'appelle la trésorerie passive ou la trésorerie du passif. Une fois que ceci est fait, donc, nous avons reporté la totalité des montants qui étaient dans le passif de notre bilan. Par conséquent, nous pouvons faire le total et nous allons vérifier, bien évidemment, que ce total est le même que celui que nous avions trouvé en faisant le total de l'actif. Donc, ici, 4 306 890. Donc, notre bilan fonctionnel est terminé. Bon, il y a un certain nombre d'éléments auxquels il faut faire attention. En particulier, bien penser, donc, pour la totalité des éléments de l'actif de prendre les montants bruts de notre bilan. Également, ne pas oublier que les autres créances et les charges constatées d'avance peuvent concerner aussi bien l'exploitation que le hors-exploitation. Du côté du passif, ne pas oublier de reporter les amortissements et les dépréciations qui viennent de la deuxième colonne de l'actif de notre bilan normalisé. Dans les dettes financières, ne pas oublier de retrancher les découverts bancaires qui sont dans la case EH du bilan normalisé. Dans les dettes, les autres dettes et les produits constatés d'avance peuvent concerner aussi bien l'exploitation que le hors-exploitation. Voilà les principales sources d'erreurs que l'on observe généralement et donc il faut porter une attention particulière à ces points-là. Alors, notre bilan fonctionnel étant réalisé, nous allons pouvoir faire un certain nombre de calculs à partir de celui-ci pour en tirer des conclusions sur la manière dont l'entreprise finance son activité. Alors, le premier calcul que nous allons faire, c'est le calcul du fonds de roulement net global. Donc, ce fonds de roulement net global se calcule par soustraction entre les ressources stables et les actifs stables. Donc, il nous suffit de reprendre les totaux que nous avions calculés dans notre bilan fonctionnel et d'en faire la soustraction. Donc ici, nous aurons 3 340 590 moins 2 648 550 ce qui va nous donner 692 040. Voilà le montant de notre fonds de roulement net global. Que signifie ce chiffre ? Eh bien, en fait, nous venons de faire la soustraction entre les ressources stables et les actifs stables, c'est-à-dire que nous comparons le montant des investissements réalisés au montant des sources de financement qui ont permis de financer justement ces investissements. Donc, le fonds de roulement net global, d'une manière générale, permet d'évaluer les conditions de financement des immobilisations. Alors, s'il est positif, ce qui est le cas dans notre exemple, il nous indique qu'il existe un excédent de ressources stables sur nos actifs ou nos emplois stables. Donc, cet excédent pourra notamment être utilisé pour financer des éléments d'exploitation, nous allons le voir plus tard, et notamment les stocks. Donc, c'est la situation normale. Dans l'hypothèse où notre fonds de roulement net global serait négatif, eh bien, cela signifierait que les ressources stables n'ont pas été suffisantes pour financer les investissements, c'est-à-dire les actifs stables. Donc, c'est une situation anormale qui n'est pas jugée saine pour les équilibres financiers de l'entreprise. Nous pouvons ensuite calculer le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc, ce BFRE est égal aux actifs circulants d'exploitation moins les dettes d'exploitation. Donc, si nous reprenons les chiffres de notre bilan fonctionnel, cela nous donne 1 576 290 moins 793 800, c'est-à-dire 782 490 euros. Interprétons ce chiffre. Donc, nous avons ici un BFRE d'exploitation qui est positif. Donc, cela signifie que l'entreprise a un besoin de financement. En fait, il y a un décalage qui n'est pas à son avantage entre le paiement des clients et celui des fournisseurs. En fait, notre entreprise va devoir payer ses fournisseurs avant d'avoir reçu le paiement de ses clients. Donc, elle a un besoin de financement, c'est-à-dire qu'elle va devoir trouver les fonds quelque part pour continuer son activité. Dans l'hypothèse suivante, si notre BFRE d'exploitation était négatif, nous aurions une source de financement. C'est la situation inverse, c'est-à-dire que les clients payent dans ce cas-là avant que l'entreprise n'ait à payer ses propres fournisseurs. C'est bien évidemment la situation idéale, mais ce n'est pas la situation la plus courante. De la même manière, nous pouvons calculer un besoin en fonds de roulement hors exploitation par soustraction entre les actifs circulants hors exploitation et les dettes hors exploitation. Ici, l'application numérique va nous donner 77 250 moins 99 000. Donc nous trouvons moins 21 750. l'interprétation de ce chiffre est la même que pour le besoin en fonds de roulement d'exploitation, si ce n'est que cette fois-ci, les éléments que nous prenons en compte pour le calcul ne concernent pas l'activité principale. Ici, nous avons un chiffre qui est négatif. par conséquent, ces éléments qui ne concernent pas l'activité principale engendrent une source de financement pour l'entreprise, donc c'est à son avantage. Dans le calcul suivant, nous allons calculer le besoin en fonds de roulement qui sera la somme du BFR d'exploitation et du BFR hors exploitation, c'est-à-dire ici 782 490 plus moins 21 750 ce qui va nous donner 760 740 donc en tenant compte à la fois des opérations d'exploitation et hors exploitation, nous trouvons un chiffre positif c'est-à-dire que l'entreprise a un besoin de financement. Finalement, si nous résumons ce que nous venons d'expliquer, d'un côté, l'entreprise a un besoin de financement qui globalement s'élève à 760 740 euros et d'autre part, nous avions vu en calculant le FRNG qu'elle disposait d'un excédent de ressources stables de 692 040 euros. Il est bien évident que l'excédent de ressources stables doit permettre de financer le besoin. Alors, ici, en partie, puisque l'excédent de ressources ne suffira pas tout à fait à financer le besoin, nous allons calculer l'écart entre ces deux montants pour voir un petit peu ce qui nous manque. Donc, FRNG moins BFR, cela nous donne 692 040 moins 760 740. nous obtenons donc moins 68 700 et donc ce montant correspond au montant de la trésorerie nette. Alors, nous pouvons retrouver le même montant en faisant la soustraction de la trésorerie active et de la trésorerie passive que nous avions donc calculé dans notre bilan fonctionnel. Donc, ici, 4800 moins 73 500. et on vérifie bien évidemment que l'on retombe sur moins 68 700 euros. En fait, ici, l'excédent de ressources stables du FRNG n'a pas suffi à financer le besoin en fonds de roulement. Il a manqué 68 700 euros et donc notre entreprise a dû faire appel à des découverts bancaires pour trouver ce financement de 68 700 euros. Alors, bien évidemment, le but de la méthode n'est pas de calculer la trésorerie nette, sinon il suffirait de calculer trésorerie active moins trésorerie passive. En fait, il s'agit de calculer le FRNG et le BFR de manière à pouvoir ensuite les comparer à la situation d'entreprise du même secteur d'activité. en fait, cela permet par comparaison de voir si la trésorerie négative s'explique par un FRNG qui est trop faible ou par un BFR qui au contraire est trop élevé. Donc, cette situation étant constatée, l'entreprise pourra ensuite prendre les mesures nécessaires pour essayer d'améliorer le montant de sa trésorerie et la faire devenir positive.